Nous y réfléchissons déjà depuis la semaine dernière quand nous avons constaté une forte affluence sur la ville de Saint-Malo et des endroits où la population était plus regroupée et que du coup les gestes barrières n'étaient pas respectés, la distanciation sociale n'était pas respectée et les gens ne portaient pas de masque non plus. Donc on a voulu dès lundi en fait mettre en place cet arrêté pour pouvoir protéger la population et éviter qu'à Saint-Malo on ait l'apparition d'un cluster ou quelque chose comme ça qui entraînerait des conséquences beaucoup plus graves pour la ville dans les semaines à venir. Ceci étant, c'est vrai qu'en ville il y a beaucoup de monde, comme vous le disiez, là pour le coup, peu de gens masqués, donc est-ce que finalement limiter ça au lieu clos c'est suffisant ? Certainement non, mais par contre on sensibilise déjà la population. On a mis un panneau, je ne sais pas si vous avez pu l'apercevoir, à l'entrée de la vieille ville, indiquant qu'en cas de forte concentration de population, il était indispensable de porter un masque, même à l'extérieur, et on en fait appel en fait au sens civique de chacun, à l'extérieur, si vous voyez qu'il y a de la population condensée, il faut absolument porter le masque, il faut absolument garder ses distances.